Bienvenue dans cette étude sur le psaume 45 et sa citation à propos du Christ dans la lettre aux Hébreux. Tout d'abord une petite présentation de la lettre aux Hébreux. Ce n'est visiblement pas une lettre mais un serment qui concerne probablement pas les tout premiers chrétiens mais un petit peu plus tard, leurs enfants ou des assez vieux chrétiens en fait. Et cette lettre vise à encourager cette communauté chrétienne à demeurer ferme dans sa foi en Christ. On y voit des allusions à des persécutions, on y voit des allusions à des tentations de se détourner de la foi. Et on comprend peut-être ça ainsi parce que souvent quand on commence dans la foi, on est tout plein de ferveur et puis parfois peut-être qu'on vit des déceptions, qu'on se décourage. Et c'est dans cette situation, je pense, que se trouvent les auditeurs de ce qu'on appelle la lettre aux Hébreux. Alors, cette lettre va montrer l'infini grâce qu'il y a en Christ, ce qu'il accomplit et en quoi nous avons vraiment besoin de lui et de lui seul. Il va utiliser en cela de nombreuses citations de l'Ancien Testament pour nous montrer que tout s'accomplit, le salut s'accomplit vraiment en Christ et que nous avons besoin de lui. Et à partir du chapitre 11, c'est un encouragement à la foi et à persévérer dans la vie chrétienne. Donc, cette citation du psaume 45 se trouve vraiment dans les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, les versets 8 à 9. Voilà cette citation. « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. » Alors, pourquoi cette phrase un peu compliquée ici ? En fait, l'auteur de la lettre essaye de démontrer que Christ n'a rien à voir avec un ange, que Christ est bien supérieur aux anges, que Christ est Dieu. Alors, juste avant, il a montré que Christ était le fils de Dieu, quand les anges sont des anges, des messagers. Ici, il montre que Christ est roi, le roi qui est Dieu et qui règne comme Dieu. De la part de Dieu, alors que les anges ne sont que des serviteurs. Un tout petit peu plus loin, les versets suivants, il montrera que Christ est le Créateur. Sous-entendu, les anges sont des créatures. Et puis, enfin, il terminera en disant « Christ accomplit le salut, alors que les anges nous aident à accueillir ce salut. » Donc voilà, c'est pour différencier Christ des anges que ce verset est cité ici. Toutes les autres comparaisons sont aussi données comme support des psaumes. Donc, ce que nous dit ce verset, c'est que Christ est Dieu, le roi, et qu'il règne de la part de Dieu. Alors, nous allons maintenant aller au psaume 45 qui est cité ici et qui est un psaume vraiment intéressant. C'est en effet un psaume qui parle du mariage du roi. C'est un psaume utilisé pour un mariage royal. Utilisé probablement pour tous les mariages des rois et probablement des rois de lignée davidique, des rois de Judas. Les premiers versets de ce psaume, les versets 1 à 10, nous disent toutes les qualités du roi. Les versets 11 à 16, nous parlent, s'adressent à l'épouse du roi. Et puis, les versets 17 à 18 concernent la descendance du couple qui se marie. Alors, nos versets qui sont cités dans l'Épître aux Hébreux, ce sont les versets 7 et 8 du psaume 45. Et c'est vrai que ces versets sont très étranges à comprendre à première vue. Il est donc écrit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. » Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé. Dans ce psaume, on s'adresse au roi, on tue, on lui donne toutes ses qualités. Et à un moment, là, on lui dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » On a l'impression que le roi est appelé Dieu. Et cela est totalement contraire à la pensée biblique. On sait qu'il y avait des formes de divinisation de rois dans l'Égypte. On sait que les rois de Babylone étaient considérés comme des représentants de Dieu. Mais on n'a absolument pas ça en Israël, où le roi, certes, est désigné par Dieu, mais reste soumis à Dieu. Donc, il n'y a pas du tout de divinisation du roi en Israël. Donc, pourquoi est-ce que ce psaume appelle le roi ô Dieu ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs manières de répondre. La première de ces manières, c'est de considérer que c'est un genre de comparaison. Qu'en fait, en disant « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » On veut dire « Toi, le roi, ton trône est éternel comme celui de Dieu qui est aussi éternel. » Ça pourrait être une comparaison. Et c'est vrai qu'on voit en 2 Samuel 8, verset 16, cette promesse faite à David que son trône sera éternel. On peut y voir une référence à cela. C'est dans ce sens-là que la Bible en français courant traduit ce passage. Je vous le lis donc dans la Bible en français courant. « Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. » Voilà donc une manière d'interpréter ce texte. Il y en a une autre, et c'est celle que choisit l'Épître aux Hébreux, qui nous explique en fait que ce psaume, en parlant du roi, annonce un autre roi, qui lui serait Dieu, Christ. Et c'est un procédé qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, et on peut en effet dans tout l'Ancien Testament voir des petites bizarreries comme ça, qui en fait ne se résolvent que quand on considère la venue de Christ, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Et cela explique aussi le côté si fabuleux de ce qui nous est décrit du roi. Il a vraiment toutes les qualités possibles, ce roi. Et puis, on sait bien que cela n'est pas humainement possible, cela ne s'est jamais manifesté parmi les rois d'Israël, et cela ne s'est jamais manifesté, toutes ces qualités ensemble ne se sont jamais manifestées dans aucun humain sur la terre. Aucun dirigeant, aucun humain normal, on le sait bien. Et cela explique aussi cette idée de trône éternel, on nous parle de trône éternel, et on sait bien qu'en fait le trône de David n'a pas été éternel, dans le sens où sa dynastie s'est éteinte. Mais elle perdure en Christ, qui est fils de David, et là tout s'éclaire soudainement. Dans les discussions, dans les groupes, je vous propose d'étudier les versets 1 à 10, de voir toutes les qualités qui sont données au roi, et de les considérer sous l'angle de Christ, c'est-à-dire de voir en quoi Christ réalise tout cela. Ensuite, nous pourrons regarder les versets 11 à 16, en considérant qu'en fait, ce psaume parle d'un mariage. Et c'est cela aussi qu'on peut voir derrière l'épître aux Hébreux, si ce qui est dit dans l'épître aux Hébreux est vrai pour Christ, ce qui est dit dans la suite du psaume 45 est aussi vrai pour Christ. Alors on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent comparé à l'époux, et Israël à l'épouse. On voit ça dans le prophète Osée par exemple, ou si vous lisez le prophète Jérémie, donc il y a cette comparaison entre Dieu-époux, peuple-épouse, et cela se poursuit dans le Nouveau Testament, où l'Église est l'épouse ou la fiancée de Christ. Et ces fiançailles s'accompliront dans les noces de l'agneau. Alors je vais vous donner les références que vous pourrez regarder. Il y a Éphésiens 5, verset 25 à 27, De Corinthiens 11, verset 2, Apocalypse 19, verset 1 à 9, et Apocalypse 21, verset 1 à 2. Et donc, en considérant cela, je vous encourage à aller voir ces versets, et à vous demander à quoi nous encourage ce qui est dit ici à la reine. À quoi est-ce que cela nous encourage ? Nous qui sommes l'épouse du Christ comme Église, à quoi sommes-nous encouragés quand nous lisons ce qui s'adresse ici à l'épouse du roi. Et puis, nous pouvons étudier les deux derniers versets, les versets 17 à 18, en nous demandant en quoi ce qui est dit de la descendance de ce couple nous concerne aujourd'hui. En quoi est-ce que cela s'accomplit pour nous aujourd'hui ? Voilà, bonne étude biblique, que Dieu vous bénisse.